... Il s'agit exactement de répertorier les besoins de formation et d'emploi de la zone et d'entrepreneuriat aussi et de voir des partenaires avec qui on peut travailler pour effectivement donner la formation qu'il faut aux jeunes qui l'ont demandé en tout cas les aider à obtenir une bonne insertion au niveau des structures, notamment hôtelières qui sont en vue vers Pointe-de-Saharène, Nyaning et autres, et aussi développer des activités économiques autour de ces futures infrastructures-là que le gouvernement a prévu d'installer dans notre commune. Donc c'est un peu anticipé sur l'avenir. On sait que Malikunda a de l'avenir. Au plan Russique, il y a les grands projets du président de la République à Pointe-de-Saharène et à la réouverture des hôtels de Club Met et Domaine de Nyaning. Dans le nord, on a une centrale de 120 mégas qui va bientôt ouvrir. Donc autant d'infrastructures qui ont besoin que nous nous préparions. Nous préparions notre jeunesse à assumer les postes d'emploi qu'on est en train de négocier au niveau de ces infrastructures-là que l'État est en train d'installer.